Bonjour et bon matin à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de vous recevoir avec Geneviève Roberge qui va modérer le chat avec nous aujourd'hui pour un petit webinaire très intéressant. C'est un de mes favoris sur la citation et comment citer sans plager. Alors on va aller découvrir plein de bonnes pratiques et d'astuces pour cette notion. Nous avons avec nous aujourd'hui Geneviève. Bonjour Geneviève. Allo tout le monde, bonjour. Alors comme nous sommes beaucoup, Geneviève va modérer les clavardages. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage et puis Geneviève va m'interrompre. Elle va faire « Wow, wow, calme-toi Pascal, là tu es trop emballé. Est-ce que tu pourrais préciser ça ou répondre à telle question ? » Alors n'hésitez pas parce que Geneviève ne va pas hésiter à m'interrompre. Ensuite à la fin, quand on aura terminé le webinaire, ce qu'on pourra faire c'est que si vous êtes à l'aise, on peut ouvrir les micros et se parler directement. Il n'y a pas de soucis. Si vous voulez laisser la caméra allumée, eh bien écoutez, moi ça va me faire très plaisir de vous voir aussi ce matin. Alors ça nous fait toujours très plaisir si vous avez la caméra allumée. Donc sentez-vous bien libre. Et c'est ça. Alors, eh bien nous sommes partis pour ce sujet excellent. Citer sans plagier. Alors j'aimerais commencer par dire pourquoi est-ce qu'on est là ce matin. Souvent on dit « Oui, il faut citer pour ne pas plagier. » Mais moi ce que j'aime plutôt mettre en avant, c'est le fait que bien citer dans vos travaux, que ce soit un TP ou une thèse, tout d'abord c'est que vous allez montrer très explicitement tout le travail que vous avez fait. Souvent quand vous vous rendez une copie, on ne sait pas toutes les recherches de documents que vous avez fait, toutes les lectures, toutes les synthèses. Et le fait de citer toutes les recherches que vous avez faites, c'est une manière très explicite de montrer vraiment tout le travail invisible que vous avez fait. Alors moi c'est ce que j'aime souvent bien mettre en avant, c'est que n'hésitez pas à citer parce que vous allez bien montrer tout le travail que vous faites. Évidemment, en citant des sources dans vos travaux, vous allez les enrichir, vos travaux. Ça c'est sûr. Vous allez montrer aussi que vous faites partie de la communauté scientifique puisque vous suivez les pratiques de la recherche. La recherche a pour but de faire avancer la vérité et on a besoin de s'appuyer sur des travaux faits par d'autres chercheurs parce qu'on ne peut pas réinventer l'eau chaude. Donc on a besoin de s'appuyer sur des choses qui ont été faites auparavant. Alors la raison principale pour citer à l'université, c'est surtout s'appuyer sur des recherches qui ont été faites pour faire avancer des idées qu'on présente. Dans la vie de tous les jours, on a besoin de citer peut-être pour autre chose, pour respecter le droit d'auteur, pour rendre hommage, pour montrer ce qui a été fait, pour étaler sa science. Ça pourrait être pour plein de raisons. Mais vraiment à l'université, la raison principale, c'est faire avancer la vérité en s'appuyant sur les travaux des autres. Donc ça c'est vraiment le point le plus important. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on pourrait citer, mais c'est vraiment l'essentiel. Alors on va faire un petit exemple. Regardez, là c'est un petit peu théorique. Alors moi j'aime bien retourner dans le concret. Alors j'ai besoin de faire un TP pour un prof sur un sujet. Et dans mon fil Twitter, je trouve un petit billet qui est très intéressant. Alors vous voyez, faire jouer les personnes âgées aux jeux de société, ça leur permettrait de garder plus longtemps leur faculté cognitive. C'est intéressant, j'ai envie d'explorer ça et de faire un travail là-dessus. Et bien on peut voir que la personne qui a posté cette idée, vous voyez, elle a mis entre guillemets, donc ce n'est pas sorti de son chapeau, elle a trouvé quelque part et elle a mis un lien. Donc c'est une première manière de citer le fait de dire entre guillemets et de faire un lien dans les réseaux sociaux. C'est une manière de dire, ben voilà, si vous voulez aller plus loin, voilà où j'ai trouvé l'idée. Alors on va les vérifier. Si on clique là-dessus, on arrive sur un article de magazine, de quotidien, d'Independent. Alors là donc il parle, on voit qu'il y a une étude qui fait l'université d'Edimborough, etc. Très intéressant. Et on voit que le journaliste, alors là ce n'est pas souvent, mais là il a bien fait son travail. La journaliste, elle a créé un lien vers l'article scientifique. Donc si je clique sur ce lien-là, je vais pouvoir avoir l'article original. Là ici, j'ai le texte que la journaliste a compris. C'est-à-dire, elle a essayé de faire une synthèse pour les lecteurs comme vous et moi. Mais là, je peux remonter à l'étude originale. Et je peux aller lire dans le détail absolument tout. Comment est-ce que l'étude a été faite ? Alors vous voyez, donc là, je lis bien attentivement ce document avec les ressources que j'ai. Est-ce que je suis capable de comprendre les statistiques utilisées, les méthodes, etc. Mais là, j'ai vraiment la recherche originale et les conclusions que le professeur ou les professeurs ont mises, non interprétées par d'autres personnes. Alors, tout le long de ma recherche, moi j'aime bien garder des traces de tout ce que je fais. Donc ça, je l'envoie dans Zotero. Comme ça j'ai une trace. Ah, je l'ai trouvée là-dessus. Ensuite, l'article de magazine, ça fait partie de mon cheminement de recherche. J'ai bien envie de savoir par où je passe. Alors, ça aussi, je l'enregistre dans Zotero. Et enfin, l'article scientifique, je l'enregistre aussi dans Zotero. Zotero est un logiciel de gestion bibliographique. Donc, comment est-ce que je fais pour l'envoyer dans le logiciel ? Eh bien, j'utilise un petit connecteur ici. Si vous voulez en savoir plus, hier, on avait une formation Zotero à la même heure. On va en redonner à nouveau dans la session. C'est vraiment très pratique parce que ça va vous permettre d'automatiser la rédaction de vos bibliographies. Donc là, je collectionne toutes ces sources dans Zotero. Puis là, j'ai même l'article original qui était sauvegardé automatiquement. Alors, je suis très content. Et là, je suis en train de lire mon article. Alors là, j'ai... Ah, ça c'est intéressant. Je le note. Vous voyez, je le surligne. Et puis ça aussi, on va dire, c'est très intéressant. Je le surligne. Et puis, on va dire ça aussi. Et puis, je pourrais rajouter des commentaires. Ta, 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 ta. Et j'enregistre ça. Et désormais, le PDF qui est dans mon logiciel Zotero est annoté. Je pourrais même extraire les annotations. Comme ça, si j'ai besoin de réutiliser des idées, je sais exactement à quelle page c'est. À la page 475. Vous voyez, donc j'ai juste à faire un copier-coller dans mon Word après. Je sais exactement où et quoi. Alors, ça fait gagner beaucoup de temps. On a une première question. Dans le clavardage. Quelqu'un qui se demande, dans quel contexte la journaliste aurait trouvé cet article? Alors, ça c'est une très bonne question. Alors là, c'est assez difficile de répondre à cette question. Des fois, les journalistes ont envoyé, on leur donne, on leur affecte une rubrique, on leur dit, ben toi, tu vas faire la rubrique Société et Sport et tu vas t'abonner à des articles scientifiques régulièrement, à des revues. Et dès que tu vois des choses intéressantes qui ressortent et que l'on a envie de partager à nos lecteurs, eh bien, tu vas le... Alors, souvent, il y a des journalistes affectés à des rubriques et qui sont chargés d'avoir comme un système d'alerte qui va les prévenir des principales choses qui sont publiées. Si vous êtes intéressé par ce Créer un système d'alerte, eh bien, nous allons offrir aussi un webinaire là-dessus dans la session. Donc, cherchez un webinaire sur comment créer des alertes et on va vous apprendre ça. Merci. On a une autre question aussi. Quelqu'un demande, pourriez-vous rapidement nous dire si Zotero et EndNote s'utilisent ensemble ou si c'est un ou l'autre et lequel nous devrions favoriser dans le cas échéant? Alors là, j'ai un biais. Parce que j'aime beaucoup Zotero. Vous voyez, c'est un logiciel libre, gratuit et très facile à utiliser. Alors, si j'avais une suggestion, si vous hésitez entre les deux, je vous dirais, allez-y avec Zotero. C'est vraiment très simple et très commode. Si, par contre, toute votre communauté autour de vous est sur EndNote, peut-être que vous voulez échanger facilement des références. Alors, c'est plus facile quand tout le monde partage le même logiciel et puis là, vous n'avez pas le choix. Alors là, vous allez aller avec un autre. Mais de toute façon, que vous fassiez le choix de l'un ou de l'autre, vous allez voir, ça va vous faire gagner des bonnes méthodes et du bon temps de travail. Donc, choisissez un des deux, mais ma préférence, Zotero. Parfait. Puis aussi, on a une autre question. Est-ce que c'est Zotero qui vous a permis d'annoter ou bien le logiciel Adobe? Alors, l'annotation est faite dans le PDF grâce à Adobe. Même le Adobe Reader de base gratuit permet d'annoter et d'enregistrer. Mais ensuite, Zotero, c'est lui qui me l'extrait, qui me l'aspire du PDF et qui me le met à part dans une petite note. Donc, c'est une combinaison des deux. Parfait, merci. Ça a l'air beau pour le moment. Super. Alors, c'est parti, on continue. Je vais vous poser une petite question. Regardez, on va faire une. Donc là, c'est tout ce que je fais. Donc, voilà. Des fois, il faut nettoyer ses références, mais ça, on va le revoir dans l'information Zotero. Si on veut les citer de manière parfaite, des fois, il faut corriger les références qui sont importées. On peut la noter, si on vient de voir. Alors, voilà. Ici, je soumets mon sujet de recherche à mon prof. Vous voyez, je fais un beau document Word. Et puis là, j'ai fait deux erreurs. Première erreur, j'ai fait une exagération. Parce que le document, et même l'article de la journaliste, n'a jamais dit ça. Les jeux de société n'empêchent pas les personnes. C'est juste que c'est un facteur qui va réduire les possibilités de perte de faculté cognitive. Alors, souvent, n'oubliez pas, ne faites pas de raccourcis, de généralisation, et respectez ce qu'a dit l'auteur dans son document original. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, je n'ai pas mis de source. C'est comme si je sortais tout ça de mon chapeau. Alors, on va corriger et puis nuancer le propos. Et enfin, on va rajouter les sources ou la source. Alors là, j'ai une question pour vous. Est-ce que je ne cite que l'article scientifique ou est-ce que je cite les trois sources ? Alors, je vais envoyer la question par sondage que vous devriez voir s'afficher devant vous et à vous de jouer. Alors, A ou B. Il y a plein d'autres choix de réponses parce que c'est ma question de modèle. Alors, A ou B. Je profite pendant que les gens répondent au quiz à la question. On avait un autre commentaire, question dans le clavardage. Peut-être que ce sera discuté plus tard, sinon dans un autre webinaire, dans Évaluer ses sources. Est-ce que la manière dont se procurent les sources est tout aussi importante ? La qualité de la source ici n'est pas un enjeu puis certains accès à des sources sont bloqués. Oui, surtout en ce moment, c'est sûr que l'accès aux sources est un enjeu et du coup, le fait d'avoir des bonnes méthodes, ça va vous permettre quand même de maximiser le peu de ressources accessibles. Par exemple, on a accès surtout à des ressources électroniques en ce moment. Le papier, c'est plus difficile ou c'est plus coûteux en termes de déplacement, de réservation. Alors, le fait d'avoir des bonnes méthodes de recherche, ça va permettre de compenser un petit peu les difficultés que vous rencontrez. Alors, si vous avez besoin d'astuces, de bonnes pratiques, eh bien, là aussi, on offre des webinaires régulièrement pendant le mois de janvier-février, par exemple, pour repérer des articles, des livres avec les ressources de la bibliothèque. Oui, c'est un très bon point que vous avez soulevé. Alors, je termine le sondage, je partage avec vous les résultats. Eh bien, ce que je vous recommande, c'est de ne citer que l'article scientifique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On a besoin à l'université, comme je vous ai dit au début, d'appuyer les choses qu'on avance sur des travaux qui ont été faits avant. Donc, le but de citer, surtout, c'est de ne pas sortir les idées de son chapeau, c'est surtout de montrer, cette idée-là, c'est appuyé par ça. Et quelqu'un a déjà cherché là-dessus, et on crée un lien de confiance en citant cette personne. A priori, normalement, on n'aurait pas besoin de remontrer tout le cheminement de recherche que vous avez fait. Alors, il est possible que dans un deuxième temps, on vous dise, mais vous avez fait vraiment un très bon travail de recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre méthode ? Parce qu'on aimerait bien savoir comment est-ce que vous avez réussi à débusquer toutes ces sources. Alors là, du coup, c'est intéressant d'avoir le cheminement de recherche de comment vous avez trouvé les choses. Mais normalement, pour une recherche que vous produisez dans un TP ou même dans une publication, on va seulement vous demander de citer la source la plus originale, la plus brute, sur laquelle vous vous appuyez pour avancer vos idées. Alors, c'est pour ça que là, on va seulement utiliser l'article scientifique. Parfait. J'ai quelqu'un qui demande, j'imagine que ce serait contre-indiqué de lire seulement l'article et non la recherche. Puis elle précise par la suite, pardon, par article, je voulais dire, le premier lien et non de lire l'article scientifique et la recherche. Oui. Alors, je vais reformuler ça. Je vais dire oui. Même si c'est compliqué pour vous, c'est-à-dire que la recherche utilise des méthodes très avancées ou c'est dans une discipline que vous ne maîtrisez pas, vraiment, le travail qu'on va vous demander et ce qui va faire vraiment la différence à l'université, c'est que vous soyez capable de décoder le plus possible le document original, même si c'est difficile. Vous pouvez quand même voir comment est-ce que ça a été interprété par le journaliste et par les personnes qui ont envoyé l'information. Mais très souvent, vous allez voir que des propos ont été légèrement déformés ou pour que ce soit un peu plus punchy, ça a été simplifié. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit allez toujours à l'étude originale et ne vous appuyez que ce que les chercheurs ont dit, même si le journaliste fait une interprétation différente. Il y a comme une déformation naturelle et puis vous allez exercer votre esprit critique après et vous allez être bien capable de voir des fois le glissement d'une idée comment au fur et à mesure qu'elle est relayée par des médias, elle est transformée et des fois complètement inversée. Alors, oui, toujours le document original d'abord, même si c'est difficile et que ce sont des méthodes que vous ne maîtrisez pas. C'est vraiment le cœur de ce qu'on va vous demander de faire à l'université. Si, par exemple, des méthodes statistiques complexes sont utilisées, ça va être à vous de faire la démarche de vous initier ou de trouver des personnes qui vont pouvoir vous expliquer qu'est-ce que c'est et ça va être vraiment là le cœur de votre travail. Parfait, merci. Continuons. Question très intéressante ce matin. Bravo. Alors voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Vous voyez, je fais un appel de citation dans le texte et là, ma référence complète citée. Je continue. on pourrait mettre entre guillemets des citations exactes que l'on a trouvées dans le document original ou bien on pourrait faire une paraphrase comme ceci. L'idéal, ça serait de faire pour chaque citation et document que vous avez lu, décortiqué, interprété, un mini paragraphe. Alors regardez comment c'est fait ici. Grâce à ce mini paragraphe, on peut savoir si cette étude est issue de quelle discipline. Parce que si l'étude originale avait été et fait par des neuroscientistes, par des, excusez-moi, par des, comment on dit déjà, des, 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 des machins, neuro. Excusez-moi, là, je n'ai pas le mot qui me vient puis j'ai passé cinq minutes à le chercher. Alors, si ça avait été dans d'autres disciplines comme des médecins, comme des gyrontologues, comme des, des neurologues, eh bien, on aurait eu des conclusions différentes et des manières d'étudier le sujet différent. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'avec ce petit paragraphe, on sait, c'est fait avec quelle discipline, avec quel genre de méthode. Donc, ça oriente déjà un peu la manière dont la source est utilisée. Ensuite, on voit c'est quoi comme genre d'étude. Est-ce que c'est une étude randomisée, est-ce que c'est une étude théorique qui n'a pas encore été testée en pratique ? Est-ce que c'est tiré, est-ce que c'est une expérience qui a été faite ? Est-ce que c'est juste un sondage d'observation de terrain ? Alors là, du coup, ça nous permet de savoir c'est quoi qui a été utilisé comme, c'est ça, c'est le prolongement de la méthode en fait, c'est le type d'étude. est aussi l'étendue de l'étude. Est-ce que ça a été fait sur deux étudiants en post-doc ou ici sur un millier de patients écossais ? Parce que peut-être que dans un autre pays, il y aurait eu des résultats différents. Donc là, on comprend bien les idées qui sont avancées, beaucoup mieux qu'avec la phrase précédente. Donc là, idéalement, essayez de donner chaque fois le plus de contexte à la source que vous utilisez parce qu'une conclusion scientifique ne peut pas être généralisée à plein de choses. Souvent, elle est très spécifique à un contexte. Alors, essayez de rendre ce contexte le plus possible avec au moins la discipline, la méthode employée et si possible l'étendue de la recherche. Alors, vous avez soumis ce travail au prof et il vous dit ok, bingo, ça m'a l'air d'être très intéressant, tu peux partir avec ce sujet de recherche. Alors, vous avez sans doute l'habitude désormais d'une fois que vous avez votre sujet de recherche, vous utilisez des mots-clés et puis vous interrogez des catalogues, des bases de données avec ces mots-clés. Alors, ça, c'est une méthode très simple et on va dire c'est la méthode royale pour rechercher d'autres documents, d'autres sources pour étudier votre sujet. Maintenant, parce qu'il existe la citation comme pratique dans la recherche scientifique, vous allez pouvoir vous appuyer sur une deuxième grande méthode pour repérer des documents et que des fois les gens négligent un petit peu. Voici cette deuxième méthode, vous allez partir des bibliographies de tous les documents que vous avez trouvés. Regardez, déjà, on pourrait partir de la bibliographie de cet article-là. il va y avoir plein d'autres documents très pertinents que ce chercheur a sélectionné pour appuyer son étude. Donc, si ce document est très pertinent pour vous, c'est comme si le chercheur avait déjà fait un trip. Alors, ça sera des sources un petit peu plus anciennes, mais ça sera sûrement des documents très solides et en plus qu'il a discuté en première partie de l'article. Il a dit « Ah, ça, c'est bien. Ça, ça sert à ça. Ça, on peut savoir ça. » Alors, ne négligez pas le fait d'aller interroger les bibliographies de tous les documents que vous trouvez parce que du coup, vous allez bénéficier de cet effet citation. On dit que c'est important pour vous, mais du coup, là, vous comprenez à quel point ça va vous simplifier le travail de partir de sources déjà sélectionnées par d'autres. Parce que souvent, quand on lance des recherches par mots-clés, on a peut-être 20, 30, 500 résultats et on ne sait pas par laquelle commencer. Mais là, vous pouvez être sûr que toutes les sources qui sont réutilisées sont importantes. Que l'auteur soit d'accord ou pas, il va tout de suite vous dire « Là, vous voyez, celui-là, il a fait une recherche mais ça ne vaut rien. » Et celui-là, par contre, là, je me suis appuyé parce qu'il a découvert ça. Alors, moi, c'est vraiment la méthode complémentaire à l'utilisation de mots-clés, c'est de passer par les bibliographies de toutes les sources que vous allez trouver. Il y a des types de documents que je vous ferai peut-être utilisés en premier que je vous recommanderais, c'est les encyclopédies spécialisées. Pourquoi ? Parce que souvent, on y trouve les documents les plus filtrés, les idées les plus synthétisées avec un petit bouquet de sources. Souvent, il y a entre quatre et cinq sources où on vous dit « Ok, sur ce sujet très général, si vous voulez aller plus loin, commencez par ça. » Alors, en ce moment, c'est un petit peu difficile de repérer des encyclopédies spécialisées parce que souvent, en français, elles sont en papier, ça veut dire qu'elles sont à la bibliothèque. Et la bibliothèque, on sait qu'elle est difficile d'accès en ce moment. Dans le monde anglophone, vous allez voir, si vous interrogez les ressources de la bibliothèque, on va trouver plus d'encyclopédias en anglais. Alors, c'est ça. Mais essayez de passer par les encyclopédies spécialisées pour commencer parce que c'est là où vous allez avoir le type de document le plus filtré. Quelqu'un nous demande est-ce que le graphique sera visible ou disponible à quelque part pour l'investigation sur un sujet à partir des bibliographies? Donc, j'imagine ce graphique. Oui, oui. J'ai oublié de vous dire, l'enregistrement d'aujourd'hui est enregistré. il sera diffusé. Alors, il y a déjà celui de l'automne dernier qui est accessible en ligne, mais il va être diffusé d'ici un jour ou deux. Donc, vous allez recevoir le lien par courriel et vous allez aussi recevoir le lien de cette présentation que vous allez pouvoir télécharger et réutiliser et annoter. Donc, on va vous l'envoyer. Ne vous inquiétez pas. Super. Et à propos des encyclopédies, quelqu'un demande avez-vous des exemples d'encyclopédies en français ou en anglais ou peut-on trouver ces encyclopédies-là? Oui, très bon. Il y a des gens qui mettent leurs suggestions dans le clavardage. Intéressant. Oui, c'est bon, c'est bon, j'aime ça. Merci. Alors, moi, ma petite technique, c'est je lance l'outil de recherche Sophia, je tape le mot encyclopée avec une petite étoile pour avoir encyclopédie, encyclopédia, etc. Donc, tous les mots qui commencent par encyclo, on va le faire ensemble. et ensuite, je mets le nom d'une discipline dans laquelle je suis et après, je parcours l'encyclopédie parce qu'en fait, malheureusement, l'outil qu'on a ne permet pas de savoir c'est quoi tous les articles qu'il y a dans une encyclopédie. Mais on peut déjà repérer que, par exemple, je suis en sociologie et puis là, je vois qu'il y a quatre encyclopédies de sociologie en ligne. Vous pouvez, soyez bien confortable d'aller passer peut-être deux heures à les parcourir parce que c'est jamais du temps perdu. Vous allez trouver toujours des choses pertinentes dans une encyclopédie spécialisée. Alors, comment est-ce que je ferais ça ? Je vais ici sur l'outil Sophia, je fais encyclo, petite étoile et après, sociologie avec petite étoile ici pour avoir un Y, un Y, etc. Et là, je lance ma recherche. Et pour ne faire ressortir que les ressources électroniques parce que je n'ai pas envie, je ne peux pas ou je n'ai pas envie de me déplacer à la bibliothèque. Eh bien, je vais dire ici type de contenu, texte intégral. On va aussi dire format. Ah tiens. Oui, c'est sympa. Déjà, en faisant ce tri-là, vous allez voir, vous voyez, vous avez des encyclopédies cliquables que vous allez pouvoir consulter. Comme ceci. Une petite source aussi que j'interroge en dehors de Sophia qui s'appelle le Oxford Handbook Online. on n'amène. » On clique dessus. On clique dessus. Et là, vous avez plein de handbooks sur plein de sujets différents. Et là, c'est bien parce qu'on va tomber directement sur les articles. Donc ça, c'est très pratique. Son petit copain qui s'appelle le Oxford Bibliographies Online. Alors ça, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Ça, c'est très très bon. En quoi ça consiste ? Là aussi, vous allez tomber sur l'article directement s'il existe. Et vous avez non pas un article d'encyclopédie, mais une série de 50 à 100 sources sélectionnées par un chercheur. On va aller en anthropologie. Je vais juste montrer à quoi ça ressemble. Par exemple, vous êtes sur le sujet anthropologie et théologie. Eh bien, monsieur ou madame Lemons, ici, vous voyez, elle vous a fait une sélection de sources. Elle vous dit, si ça c'est votre sujet, commencez par ça. Et en plus, elle commente chaque source en disant pourquoi c'est important et pourquoi chaque sujet est intéressant. C'est un peu comme si vous preniez un rendez-vous avec un prof et qu'en plus, il vous laisse ses notes. Vous voyez, c'est vraiment de l'or. Alors, ça, ça serait aussi une source très intéressante à consulter, le Oxford Bibliographies Online. Le dernier, ça serait un ensemble d'encyclopédies, mais pour des méthodes de travail. Par exemple, si vous voulez faire des entretiens, je vais faire un entretien dans des prisons. Là, vous tapez « Entretien prison » et vous allez avoir plein d'études et on vous dit comment faire des entretiens dans les prisons. Alors, ça s'appelle Sage Methods… Non, Sage Research Methods. Je vous mettrai tous les liens dans le courriel que vous allez recevoir après le webinaire. Et là, vous cherchez parmi des centaines de méthodes, des méthodes numériques, des traitements statistiques, faire des entretiens, des études qualitatives, quantitatives. Vous allez avoir des milliers de méthodes et des fois bien adaptées à vos disciplines. Alors, ça, ça serait les trois sources que je recommande et qui sont entièrement électroniques, celles-là. Donc là, pas besoin de se déplacer, vous avez tout chez vous. On a quelqu'un qui demande si ça existe juste en anglais. Est-ce qu'il y aurait peut-être comme une suggestion en français? Eh oui, alors pour l'instant, en français, alors je ne veux pas vous donner de faux espoirs, il y a quand même assez peu d'encyclopédies et d'ouvrages de ce type en français. Ce que vous pouvez faire, c'est contacter votre bibliothécaire disciplinaire et lui demander est-ce que vous pouvez m'identifier dans ma discipline, ça serait quoi les encyclopédies spécialisées qui seraient disponibles en français, facilement accessibles en ligne. Alors ça, c'est une question que vous pouvez poser à votre bibliothécaire. Comment est-ce qu'on y rejoint? On va sur la page des bibliothèques. Et là, vous faites « Nous joindre ». Encore plus facile, « Exploré par discipline ». On va aller en sociologie. Et là, vous prenez la bibliothécaire de sociologie dont les coordonnées sont ici. Donc vous écrivez à vos bibliothécaires puis on va vous orienter vers les meilleures sources en français. Alors, j'avance un petit peu, puis je prendrai vos questions encore tout le long. Quand vous tombez sur des bases de données qui vous offrent des articles scientifiques, parce que les gens citent et parce que c'est super important, on vient de le découvrir, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez toujours les trier par ordre de publication, donc les plus récents d'abord. Mais moi, ce que j'aime bien, quand c'est disponible, ce n'est pas toujours disponible, mais quand ça l'est, de trier par nombre de citations. Parce que ça ne va pas vous dire forcément si l'article est bon ou pas, mais ça va sûrement vous dire que ça crée beaucoup d'engagement dans la communauté scientifique à un moment donné. Vous voyez, si avec mes mots-clés, je trouve ça, et que ça a été cité 920 fois aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, je peux être sûr que là, il faudrait quand même que j'aille regarder qu'est-ce que c'est. Alors, cette option n'est pas disponible tout le temps, mais si vous avez la possibilité, trier par nombre de citations pour orienter votre travail en vous disant, peut-être que ça serait pas mal de commencer par regarder qu'est-ce que c'est ça. Ce n'est pas un gage de qualité, mais ça va vous aider à filtrer qu'est-ce qu'il faudrait chercher d'abord. Maintenant, qu'est-ce que c'est que bien citer, vous, dans votre travail ? On a déjà vu un petit peu. Ou vous mettez entre cheveux ronds dans le texte, le texte original, ou bien dans un paragraphe séparé si jamais c'est trop gros, si ça fait plus de trois lignes, vous mettez ça dans un paragraphe séparé, ou bien vous faites une paraphrase, c'est-à-dire que vous redites avec vos mots qu'est-ce que dit un auteur, ou bien vous faites un résumé, parce que c'est un peu long, alors vous résumez son idée. Ce n'est pas tout. A l'endroit où vous avez fait une de ces choses-là, là vous faites un appel de citation. Ça peut être une parenthèse auteur date, ça peut être un appel de note de bas de page, ça peut être un numéro. Et enfin, c'est toujours pas tout, à la fin de votre document, vous allez faire une bibliographie finale. Donc vous allez mettre en liste tout ce que vous avez cité au moins une fois dans le texte. Et là, vous avez bien cité. Si vous voyez qu'il y a des erreurs ou des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord dans les citations que vous récupérez. Vous pouvez mettre CIC entre parenthèses. Par exemple, une faute d'orthographe ou une opinion pour laquelle vous n'êtes pas d'accord. Là, vous mettez CIC. Si jamais vous faites des sauts, par exemple, vous sautez une partie du texte, vous mettez trois petits points entre parenthèses. Citer la page. Alors ça, on n'y pense pas souvent, mais c'est vraiment très bien en tout cas, c'est une bonne pratique. Parce que des fois, vous citez des documents de plus de 50 pages et votre lecteur qui est très intéressé par ce que vous avez mis en avant, il a un mal fou après pour retrouver l'idée originale. Parce qu'il se retrouve avec un gros livre, puis c'est pas assez où que vous avez trouvé cette idée-là. Alors, parce que ça va faciliter la traçabilité de l'information, parce que aussi, ça va montrer que vous êtes précis, rigoureux et que vous avez lu le document. parce que sinon, moi aussi, je suis capable de citer des centaines de livres que je n'ai jamais lus. Ça peut être une bonne pratique d'indiquer la page pour les gros documents. Ne le faites pas pour les articles parce que c'est des documents très courts, puis votre lecteur, il va retrouver très vite dedans. Mais dès que le document dépasse 50 pages, c'est très bien vu d'indiquer où vous avez trouvé l'idée. Ensuite, il y a des manières différentes de présenter l'information dans la bibliographie finale. Vous voyez ici, selon le style EPI 7, on a les initiales, alors que là, MLA, on a le prénom complet. Ici, on a la date d'abord, tandis que là, ici, à la fin, etc. Alors, là, avec le EPI 7, on n'a plus le lieu de publication, mais on l'a toujours avec le MLA. La présentation des références peut varier beaucoup selon le style bibliographique que vous allez suivre. En gros, il existe trois grandes familles de styles. La famille des styles auteur-date ou l'appel de citation à cette forme-là. Le plus connu, c'est le EPI, A-P-A. Il y a des styles numérotés, ça peut être des parenthèses ou des crochets numérotés ou des choses en tout petit. Les plus connus, Vancouver et Nature. Et enfin, les notes de bataille, dont le plus connu serait le Chicago Food Note. On a des petites questions, excuse-moi, Pascal. Il y avait quelqu'un qui, je remonte un peu où est-ce qu'on était, quelqu'un demande, ça ne vous pose pas problème si on utilise des sources extraites d'encyclopédies en anglais? Non. Non? Non, non. Non, non. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que souvent, les encyclopédies spécialisées que vous trouvez à la bibliothèque, c'est des encyclopédies rédigées par des universitaires. et du coup, ça donne un crédit supplémentaire parce que l'article d'encyclopédie que vous citez a un auteur. C'est-à-dire que l'idée que vous avez trouvée, elle a été synthétisée par un chercheur et les sources qu'il vous propose ont été sélectionnées par lui. Alors du coup, ça vous permet aussi de vous appuyer sur son autorité en disant, oui, mais tel chercheur de telle université a choisi de présenter des choses comme ça et de me présenter les sources suivantes. Alors, oui, tout à fait, ça se cite les articles d'encyclopédie spécialisées que vous trouvez à la bibliothèque de l'université. Parfait. Puis je vais rebondir aussi à quelqu'un qui demande doit-on à ce titre citer dans la langue originale ou proposer une traduction directement? Alors, vous pouvez mettre dans la langue originale et puis si jamais vous faites une traduction, vous pouvez marquer peut-être entrecrocher ma traduction. Comme ça, on va comprendre que c'est vous qui l'avez traduit. Ça se fait bien. Excellent. Puis on demande aussi, je trouve que quand on paraphrase pour garder une continuité de lecture, la citation est assez compliquée à insérer. On ne sait pas toujours à quel moment l'intégrer sans couper le paragraphe. Puis on nous demande quelles sont les recommandations à ce niveau-là. Essayez de le mettre à la fin. On va comprendre que peut-être tout le paragraphe qui précède utilise la source que vous citez à la fin. Alors, moi je dirais, c'est sûr qu'il faudrait voir au cas par cas, mais je vous dirais que dans une règle générale, vous pouvez dire que si vous le mettez en fin de paragraphe, on pourrait comprendre que toutes les idées du paragraphe sont issues de la source. Ça serait ma recommandation, mais il faudrait vraiment voir au cas par cas. Là, ça serait difficile de faire un jugement pertinent, puis vous donner un truc qui marche à tous les coups. Mais oui, je comprends que des fois pour fluidifier la rédaction, ça peut être un enjeu. C'est parfait. J'en profite aussi peut-être un moment pour, ce serait un bon moment pour les présences. Mais oui. Alors, certains d'entre vous ont besoin d'une attestation de participation. Alors, pour qu'on s'assure que vous êtes bien présent aujourd'hui, allez tout simplement dans le clavardage et puis vous tapez P, entrée, ou bien présent, entrée. ou présente, entrée. Ou bien si vous êtes un pirate, vous mettez une croix, un X, entrée. Et puis comme ça, du coup, je vais avoir dans mon log d'enregistrement les noms de tout le monde. Alors, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de se connecter avec son vrai nom, vous voyez, et pas Dark Lord de 66. Parce qu'après, c'est plus facile à nous pour vous retracer. Alors, on vous enverra les consignes si vous avez besoin d'avoir des attestations par courriel après. Parfait, merci. On peut poursuivre. Merci du rappel, je vais complètement vous appeler. Alors, ensuite, aussi une petite recommandation qui va peut-être falloir vérifier avec vos directeurs de recherche. Mais une règle générale que j'ai remarquée, c'est que souvent, on demande de citer en bibliographie finale uniquement ce que vous avez lu au complet. et c'est pour ça que si vous avez un livre entre les mains et que vous n'avez lu qu'un chapitre de ce livre, ne citez que le chapitre. Il y a des manières de citer un livre et il y a des manières de citer seulement le chapitre. Si jamais vous voyez qu'il y a une source intéressante mais que vous n'arrivez pas à mettre la main dessus mais que vous voulez réutiliser les idées, dans ce cas, vous ne le citez pas dans la bibliographie finale mais vous mettez dans le texte avec, je ne sais pas, une note de bas de page ou une petite phrase la source mais vous ne la réutilisez pas dans la bibliographie finale. Alors ça, c'est une pratique que j'ai vue très souvent. On ne met en bibliographie finale que ce qu'on a lu au complet. Donc, qu'est-ce que c'est plagier ? Eh bien, c'est ne pas faire tout ce qu'on vient de dire. Tout simplement. C'est ou ne pas citer ou mal citer. Et puis, on oublie des fois de citer plein de choses. Les images, il faut les citer. les tableaux de statistiques, les bars, les graphiques, les expressions, on cite. On cite. Par défaut, citer. La seule chose que vous n'aurez pas besoin de citer, la seule seule chose à l'université que vous n'aurez pas besoin de citer, c'est les choses qu'on considère de notoriété publique. Alors, qu'est-ce que c'est quelque chose de notoriété publique ? C'est quelque chose qui est très, très, très connu. Donc, une expression comme la grande noirceur, la crise de 1929. On n'a pas besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est. Les grandes dates que tout le monde connaît. Les faits importants scientifiques comme l'eau qui boue à 100 degrés à la pression du niveau de la mer, etc. Donc, toutes ces choses-là, notoriété publique, on n'a pas besoin de les citer. Souvent, les choses de notoriété publique sont très générales et peu spécifiques. On va faire des exemples et vous allez voir tout de suite. La première phrase ici n'a pas besoin d'avoir de citation parce qu'elle est de notoriété publique. La deuxième est plus spécifique. Si vous mettez une source, c'est beaucoup mieux. Autre exemple, la première phrase ici n'a pas besoin d'être citée, elle est de notoriété publique. Par contre, la deuxième, ça serait très bien de mettre la source. Dernier cas, on pourrait mettre une source à la première phrase. Moi, personnellement, je pense que je le mettrai quand même parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah oui ? » Alors, c'est quand même bien de mettre la source parce que ça peut peut-être challenger, défier un billet qu'on aurait et puis « Ah oui, je ne sais pas. » Bon. Moi, je mettrai quand même la source à la première phrase. On pourrait s'en passer mais il faut absolument la mettre à la deuxième. Vous voyez ? Parce que là, c'est vraiment très spécifique et on a besoin de savoir dans quelle source vous avez trouvé ces données-là. Accessoires, là, ça va peut-être un petit peu trop loin pour certains d'entre vous mais cette idée de notoriété publique, elle a été utilisée l'année dernière dans un procès de brevet et parce qu'un article avait été cité 610 fois, eh bien, le juge a décidé qu'en fait, l'idée que le brevet voulait breveter, donc verrouillé, était de notoriété publique. Alors, pour vous dire que la notoriété publique, ce n'est pas quelque chose qui ne vaut rien, c'est vraiment une idée sur laquelle on base des décisions légales. attention aux fausses citations, ça c'est ma recommandation, souvent on a envie de commencer sa thèse avec quelque chose d'Einstein, vous voyez, une citation très intelligente, quelque chose... Sauf que les citations qu'on trouve sur Internet, je peux vous garantir qu'il y en a très peu qui sont vraiment la citation de l'auteur. Donc, il va falloir, si vous voulez, commencer un travail, une thèse par la citation de quelqu'un très connu, d'aller vérifier vraiment dans le document original s'il a vraiment dit ça. Et puis, vous mettez une note quelque part, c'est dans tel document à telle page, vous pouvez même le prévoir en photo, parce que c'est dommage de commencer une thèse et se faire allumer juste pour la première page, alors que c'est complètement faux. Vous voyez ici, une thèse catastrophique de sociologie qui a été faite en 2001, qui a créé complètement de toutes pièces une fausse citation d'Einstein. Alors, celle-là, elle n'avait même pas trouvé sur Internet, elle avait, je pense, complètement rédigé comme ça, alors que Einstein a dit l'inverse. Vous voyez. Alors, on a tendance à attribuer à Einstein plein de citations qu'il n'a jamais dit. Alors, déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Alors, faites bien attention. J'ai des petites questions qui sont apparues pendant tout ça. Il y a quelqu'un qui demande comment juger justement de la notoriété publique d'une chose dans certains domaines. Un concept est de notoriété publique pour ceux qui s'y intéressent. Donc, là, ça va être votre jugement. Ouais. Là aussi, c'est très spécifique à votre discipline. C'est sûr que si vous parlez en dehors de votre discipline, c'est bien de mettre la source. Mais si tout le monde le sait dans votre discipline, là, c'est pas la peine. Alors, là aussi, ça va être vraiment au cas par cas et ça va être à vous d'exercer votre jugement et de faire la bonne prise de décision. Parfait. On demande aussi si on doit citer un propos dans un article scientifique qui a sa propre référence APA dans l'article, comment on fait? Redis à nouveau. Si on doit citer un propos dans un article scientifique qui a sa propre référence APA dans l'article, comment on fait? Ah oui, d'accord. Eh bien, si vous utilisez un autre style qu'APA, vous remettez le contenu mais selon un nouveau format. Donc, vous adaptez la source mais vous ne citez pas la référence APA originale, vous reformatez la référence selon votre propre style que vous avez choisi. Parfait. Puis, est-ce qu'il faut mettre les sources après chaque phrase? Là, c'est un équilibre à choisir entre alourdir le texte et gêner la rédaction ou faire quelque chose de plus fluide. Alors, moi, j'irai avec le plus de précision possible parce qu'on ne vous demande pas de rédiger un roman où les gens coulent sur votre texte comme de l'eau sur le cou d'un canard. Donc, on va vous demander d'être précis, rigoureux, etc. Donc, moi, j'irai d'abord avec la valeur de précision quitte à bloquer un petit peu la lecture au point de vue esthétique. Maintenant, il y a peut-être des manières de présenter les choses qui sont un peu plus élégantes, mais j'irai quand même avec la valeur de précision d'abord et avant tout. Parfait. Quelqu'un demande comment citer une source dans une autre source? Je trouve ça difficile parfois. Oui, oui, oui. Si vous avez eu accès aux deux sources, vous pouvez citer les deux documents de manière distincte, côte à côte. vous pourriez aussi dire trouver dans ou citer dans. En général, on a besoin de le faire quand la deuxième source commente abondamment ou rajoute quelque chose ou critique beaucoup la première source. Si elle fait juste transmettre l'information, des fois, on peut se poser la question est-ce que j'en ai vraiment besoin de le garder? Parce que je suis très reconnaissant à la personne de m'avoir fait apparaître cette idée, sinon je ne vais peut-être pas trouver. Mais à moins que la deuxième source fasse une critique, un commentaire, ajoute quelque chose de vraiment significatif, peut-être se poser la question de ne pas l'utiliser et de n'utiliser que le document original. Ça serait ma recommandation, mais là aussi, ça va dépendre du contexte. Parfait. Puis on demande aussi quelle est la conséquence sur la note si on n'utilise pas de citation? Ça va dépendre du professeur, mais ça peut vous engendrer non seulement la note la plus basse, mais aussi les conséquences disciplinaires. Alors, il faut être vraiment très attentif quand vous rendez des travaux de bien, bien, bien citer précisément de manière fiable. Donc là, c'est vraiment une des choses qu'on vous demande quand vous rendez des travaux, c'est de bien citer. Mais bien citer dans le sens de citer précisément, honnêtement. C'est sûr, si vous oubliez des virgules ou des manières de formater, ça, bon. Si le prof veut vous enlever des points, malheureusement, pour moi, c'est pas très grave. Mais par contre, le fait de citer, ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter et qu'on va vous demander d'être très attentif. Parfait. On demande aussi, peut-on utiliser plusieurs manières de citations de sources dans un même travail de recherche? Donc, j'imagine les styles. En général, on va dire qu'une fois que vous avez choisi une manière de citer, un style bibliographique, on va vous demander d'avoir une consistance sur tout le travail que vous faites. Le seul cas, et c'est assez rare, le seul cas, ça serait de faire une thèse par article. Et, par exemple, une thèse par article, c'est une thèse de doctorat. Et à l'intérieur, chaque chapitre est un article différent. Et comme vous l'avez soumis à des revues différentes, chacun a une bibliographie différente. Alors, ce serait le seul cas, à ma connaissance, où vous pourriez avoir, dans un seul et même document, plusieurs styles. Sinon, on va toujours vous dire, n'ayez qu'un style bibliographique. Parfait. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui donne, j'imagine, comme un exemple qui appuyait une question qu'on a posée auparavant, qui dit, je rencontre le même problème que l'aurie en sociologie où les anciens auteurs sont souvent réanalysés par des chercheurs plus récents. Par exemple, le Capital culturel de Bourdieu par Jérôme Dupuis. Donc, à ce moment-là. Absolument. Alors, là, il faut, quand une idée d'un chercheur comme ça est réinterprétée ou retravaillée, là, il faut citer les deux. Là, oui, effectivement. S'il fait juste citer parce qu'il trouvait qu'il s'appuie lui-même là-dessus, bien là, vous l'ignorez. Si tous les deux vous appuyez sur la même chose mais que le chercheur intermédiaire ne rajoute rien, vous ignorez le chercheur intermédiaire, vous lui envoyez un merci mental. Mais, quand il commente, il critique, il rajoute des choses, là, il faut citer les deux. Quand il réinterprète, quand il réexplique, le fait de mettre en contexte la pensée de Bourdieu en disant il a pensé ça à ce moment-là parce que ça, c'est quelque chose de significatif. Puis là, vous avez besoin de mettre les deux. Merci beaucoup de votre participation. ça donne plus de concret à ce qu'on dit parce que des fois, c'est un peu théorique ce que je dis. Alors, votre travail aussi, là, c'est de toutes ces choses un peu des fois générales. Ça sera vous de l'appliquer à votre contexte particulier. Quelque chose aussi, on vous demande des fois d'arriver à repérer c'est quoi le contexte scientifique, non, le consensus scientifique sur un sujet et de le citer. Alors, ne soyez pas surpris, des fois, c'est très difficile à savoir c'est quoi le consensus dans une discipline sur un sujet en particulier. Ça va demander une expertise et souvent, c'est quelque chose que vous allez commencer vraiment à développer en cycle supérieur. Si vous voyez que vous avez besoin d'aide pour ça, appuyez-vous sur votre directeur de recherche, sur votre bibliothécaire disciplinaire, mais aussi, vous allez remarquer que souvent, dans les sources tertiaires, comme c'est synthétisé par des chercheurs, des encyclopédies spécialisées, vous avez une chance peut-être de repérer un peu plus facilement c'est quoi le consensus. Par contre, là, moi j'adore Wikipédia, j'y contribue chaque semaine, mais Wikipédia n'est pas un bon outil pour repérer un consensus scientifique sur un sujet. Parce que souvent, c'est fait par un passionné et qui va juste aborder un aspect de la question et vous manquez complètement c'est quoi vraiment le sujet. Alors, là, c'est très bon pour trouver des sources Wikipédia, mais pour avoir un consensus scientifique, pour l'instant, ce n'est pas recommandé. Vous avez aussi certains types d'articles scientifiques qu'on appelle des revues systématiques ou des méta-analyses qui sont en fait des articles d'articles. Et du coup, naturellement, comme c'est des synthèses, il y a plus de chances de repérer un consensus là-dedans. En gros, on pourrait dire que plus une publication a été filtrée avant sa publication, mieux c'est. Elle sera proche du consensus. Donc, les choses pas filtrées comme les choses dans les dépôts de préprint, sur les pages d'accueil, les pages de perso, de prof, etc. C'est bien, mais c'est pas assez filtré. Alors, cherchez le filtre et aussi, plus il y a de chercheurs experts qui sont d'accord sur le sujet, mieux c'est. En général, on va quand même favoriser 30 experts sur un sujet qui ne sont pas d'accord par rapport à 1. Parce que dans les films, en général, c'est le 1 qui a toujours raison, mais dans la réalité, c'est souvent les 30. Alors, c'est ça. Ça, ça serait des règles générales que vous pourriez voir. quand vous citez deux sources différentes, d'autres disciplines, n'oubliez pas de bien contextualiser, d'expliquer la méthode utilisée, montrer les limites aussi. Et faites attention quand vous appliquez des choses qui sont générales à des contextes particuliers ou des choses qui ont été découvertes dans un contexte particulier vers quelque chose de général. Là, souvent, on a envie de faire des simplifications, mais faites attention. Je pense qu'on arrive à la dernière partie. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui ? C'est grâce à vous. C'est très intéressant ce que toutes les questions que vous avez posées. Et puis, je pense que c'est tellement intéressant qu'on va remplacer la vidéo qui existe en ce moment sur le mois de l'automne par celle d'aujourd'hui. Alors, dernière chose que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Citer, c'est bien, mais on va se poser une question de plus dans le cas où le document est diffusé. On va se poser la question du droit d'auteur. Alors, je vais juste vous faire un aperçu très général. Ce que je vais vous dire, là aussi, c'est informatif. Ça n'a pas valeur de conseil légal. Si vraiment, vous voulez un conseil légal, il faudrait demander à un avocat spécialisé dans le droit d'auteur. Puis là, c'est son métier de vous faire un avis professionnel. Mais je vais quand même vous donner de l'information. Alors, regardez, ce schéma, il a été trouvé dans l'article de tout à l'heure sur les personnes âgées qui font des jeux de société. Dans un TP, est-ce que je le cite ? Oui. Ça, toujours, je vais devoir citer la source où j'ai trouvé ce schéma. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de faire attention aux droits d'auteur ? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire un copier-coller de ça dans mon TP et puis ne pas me soucier du reste ? Alors, dans le cas d'un TP, comme il n'est pas diffusé, vous pouvez faire un copier-coller de tout ça, il n'y a aucun souci. Vous le citez, pas besoin de droit d'auteur à demander. Dans le cas d'une présentation en amphi ou bien, vous voyez, par exemple, là, je suis en train de le présenter devant vous dans un webinaire. Est-ce qu'on a besoin de demander un droit d'auteur aux chercheurs ? Alors, a priori, normalement, il y a une clause d'utilisation équitable qui fait que pour des besoins de recherche ou d'enseignement, on n'aurait pas besoin normalement de demander de droit d'auteur à la revue scientifique qui a publié le document. Il faut quand même demander à la pièce et vérifier, mais on pourrait invoquer peut-être la clause d'utilisation équitable. Dans le cas de votre thèse, votre mémoire, votre rapport de recherche, là, dans la mesure où ça va être diffusé et de manière pérenne, il va falloir se poser la question beaucoup plus précisément et être sûr que l'on n'enfreint pas le droit d'auteur si on réutilise le schéma tel quel. Dans tous les cas, à chaque fois, on cite, évidemment. pareil dans le cas d'un billet, de blog, etc., ou un article où on voudrait réutiliser ceci. Dans le pire des cas, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Eh bien, ce schéma-là, vous le citez et vous le refaites à la main parce que les idées, elles, ne sont pas protégées. Ce qu'il y a, c'est juste l'image de ce schéma qui est protégé. même s'il est très simple et très pas beau, eh bien, il y a quand même un droit à l'image. Alors, le pire des cas que vous pourriez avoir et que vous avez absolument besoin de cette image, ça serait de refaire tout à la main. Alors, ça vous fera pratiquer des logiciels de dessin comme ceci. Une manière simple, souvent, de repérer quel droit on peut avoir sur des documents, c'est quand les auteurs ont utilisé des contrats Creative Commons. Vous arrivez sur une source, une image, un article et on vous dit tout de suite qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Alors, le pire des cas, c'est copyright. Là, on ne peut rien faire, il faut demander à l'auteur ou à l'éditeur de réutiliser la chose. Et puis là, vous voyez, ça s'ouvre de plus en plus. Par exemple, ici, le Creative Commons serait, vous pouvez le faire à condition que vous me citez et à condition que vous partagiez vous-même le document avec des conditions identiques. Là, ça serait à condition que vous me citez et que vous l'utilisez de manière non commerciale. Vous voyez, il y a toute une gradation de droits comme ça. Vous allez, peut-être que vous êtes très familier avec ça. Si vous avez besoin de demander des droits d'utilisation, on vous a fait des lettres type avec en tête Université de Montréal, une rédaction bien légale comme il faut. Alors là, on est en français et puis on l'a aussi dans d'autres langues, en anglais, pardon. Là, vous avez des exemples de lettres de demande de permission. On va terminer là-dessus. Alors, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est nous sommes des petits nains sur des épaules de géants. Ben oui, en fait, si on est là, on a la vie de tous les jours, technologie, science, c'est parce qu'on s'est appuyé sur les travaux de personnes qui sont venues avant nous et qui ont découvert les choses. Alors, le fait de bien les citer, eh bien, ça permet de bien avancer. Alors, cette expression a été reprise dans plein de choses. Vous voyez, des émissions de radio, Google Scholar, là, on remonte dans le temps. On l'a fait dire à Guillaume de Baskerville dans le nom de la Rose, de manière très amusante. C'était le nom de la mission 17 d'Apollo. Souvent, on l'attribue à Newton, mais en fait, on peut remonter avant. Pascal, pas moi, le philosophe, avait dit la même chose et Montaigne aussi un siècle avant, y compris Isaïa d'Itrani et Jean de Salisbury. Alors, en fait, on pense que Jean de Salisbury et Guillaume de Conches, ils se sont appuyés sur ce que disait leur maître, Bernard de Charpe. Alors, on n'a pas le document de lui, Bernard de Charpe, qu'il a dit, mais eux, comme ils suivaient ses cours, on pense que ça vient de lui. Mais certains pensent que ça pourrait même remonter à l'Antiquité. Alors, vous voyez, des fois, des expressions peuvent être très anciennes. et maintenant, on peut ouvrir les micros. Alors, merci si vous voulez continuer à nous poser des questions. Vous voyez, on est rentré pile dans les 11 heures. Oui. Et puis, merci. Franchement, Geneviève, aujourd'hui, on a eu des questions assez exceptionnelles. Oui, belle intervention, puis ce n'est pas terminé. Il y a des gens, je vois dans le clavardage, en fait, des gens, je pense, qui ont des craintes et c'est légitime. Quelqu'un qui écrit, je pense que je ne suis pas la seule à avoir cette phobie, d'avoir une accusation de plagiat, car quelqu'un, à quelque part, que je n'ai jamais lu, a peut-être écrit quelque chose de similaire à ce que je présente. Avoir une bibliographie solide est-il un moyen efficace de se protéger d'accusations de plagiat illégitimes? Puis là, il y a des gens qui commandent, qui ont cette phobie-là aussi. Oui, c'est tout à fait normal. Oui, oui. En fait, je dirais, je ne veux pas non plus rationaliser cette peur en disant que c'est normal, ce que je viens de dire, c'est normal, mais la crainte que vous avez est justifiée. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour y faire face? Premièrement, le fait de faire une bonne revue de littérature en essayant d'avoir une bonne vision d'ensemble du sujet, c'est une garantie de ne pas avoir d'angle mort et du coup, de ne pas manquer quelque chose. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec des bonnes méthodes de recherche, c'est-à-dire utiliser les bons mots-clés dans les bons outils, donc sélectionner les bonnes bases de données et dedans mettre des bons mots-clés, ça c'est une première méthode. Mais aussi, vous pouvez vous appuyer sur ce que j'ai dit au début, le fait d'aller chercher dans les sources tertiaires, c'est-à-dire les encyclopédies spécialisées, le sujet que vous explorez. Parce que du coup, comme c'est des choses très synthétiques, il y a beaucoup de chance pour que vous ayez une vision de surplomb qui va mieux vous faire comprendre le sujet. Alors, avec ces deux bonnes méthodes déjà, ça va vous garantir quand même de ne pas partir avec des angles morts. Et puis, juste en présentant en fait, toutes les démarches que vous avez fait de recherche, c'est-à-dire vous présentez tous les mots-clés que vous avez utilisés et dans quels outils, et vous dites voilà, ça m'a produit tel résultat, vous allez voir, ça va vous permettre de justifier pourquoi vous n'avez pas trouvé par exemple tel auteur qui aurait dit telle chose. Excellent. C'est excellent. J'ai deux questions, j'ai deux personnes plutôt qui m'ont demandé cette question-là. Donc, je ne trouve pas l'enregistrement de la formation d'hier de Zotero, une personne qui voudrait revoir la partie sur les annotations des PDF, donc au point de vue où se trouvent ces enregistrements. Oui, oui. Alors, en fait, c'est parce que je ne l'ai pas mis dans la formation de niveau 1 que vous aviez eu hier, vous allez la voir dans la Zotero 2 parce que c'est quelque chose que je développe plus de manière complète dans la formation Zotero 2, alors ça s'appellera Zotero, gérer ses références. Donc, si vous allez dans cette vidéo de 1h, vous allez voir dedans, il y a cet aspect de la notation. Parfait, merci. aussi, le fait d'utiliser des encyclopédies spécialisées, des fois, ça vous permet de trouver votre sujet avec des concepts et des mots-clés différents. Souvent, on part avec des mots-clés parce que c'est la mode ou les mots-clés qu'on utilise aujourd'hui pour ce sujet-là, mais peut-être qu'en fait, il y a d'autres chercheurs qui parlent et qui étudient le même concept, mais avec un vocabulaire différent. Le fait d'utiliser des encyclopédies spécialisées aussi nous permet d'identifier ça, de voir les différentes manières de parler d'une chose.